Ahmed, Mohamed et Bachir font partie des 75 migrants expulsés la semaine dernière du squad de l'UNEDIC. Depuis cette évacuation, ils ont repris le cours de leur vie entre démarches administratives pour leur demande d'asile et attentes. Ils s'écoulent en moyenne deux ans entre le dépôt d'un dossier et la réponse. Comme beaucoup d'autres, ils ont trouvé refuge aux tanneries, une solution qu'ils savent précaire. Leur morale est au plus bas. Le premier jour, il y a quelqu'un qui nous a amené un peu de nouveautés et même jusqu'à maintenant, la nouveauté, c'est presque fini. Mais c'est comme ça, nous, on souffre. Je suis arrivé en France il y a trois ans, à l'âge de 20 ans. Impossible de faire des études. Je n'ai plus d'espoir. Les locaux de l'UNEDIC ont accueilli jusqu'à 150 migrants, essentiellement originaires de la Corne de l'Afrique. S'ils ont investi ces bureaux désaffectés pendant près de deux ans, c'est qu'il n'y avait pas de lit pour eux en foyer, que ce soit dans les centres de demandeurs d'asile ou dans les structures d'hébergement d'urgence ouverte à toute personne en situation d'exclusion. Pour le collectif SOS Refoulement, l'évacuation de ce squat a mis une nouvelle fois en lumière cette problématique. C'est vrai qu'on a un conflit logique avec la préfecture, qui nous disent qu'il y a le droit de la propriété, qui est comme celui d'un organisme parapublic qui laissait un bâtiment à l'abandon depuis des années. Nous on dit qu'il y a quand même des droits universels, dont le droit au logement. Ces gens auraient droit au minimum à un abri d'urgence que l'État ne peut pas leur fournir. Pour la Côte d'Or, nous avions quasiment trois fois plus de demandeurs d'asile en 2011, et ce chiffre est en train de se résorber, ce qui permettra de mieux attribuer des places d'hébergement pour les demandeurs d'asile. L'an dernier, en Côte d'Or, 469 migrants ont demandé le statut de réfugiés. Ils sont venus s'ajouter à tous ceux qui sont en attente d'une réponse. Or, le département ne dispose que de 703 places d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !